C'est Gilles Bourga pour Trial Vidéo, déjà c'est hyper sympa de nous accorder un petit saltamio, donc deux petites questions simples, la première je dirais en entrée, qu'est-ce que tu penses des deux jours jusqu'à présent ici ? Alors moi c'est mon retour sur les classiques, j'ai jamais couru, je le trouve très sympa, il y a une bonne ambiance, il y a des kilomètres dans l'interzone, il y a un interzone magnifique, les zones sont bien, le seul petit bémol pour moi c'est qu'il y a quand même beaucoup de déplacements, c'est-à-dire que les zones, elles sont toutes faisables sans déplacement, mais quand on déplace, il y a quand même, on enlève beaucoup de difficultés à l'obstacle, et comme je ne sais pas déplacer sans mettre un pied par terre, c'est un pédé. On va dire que tu ne sais plus ? Je ne sais plus, sinon il y a quand même de très très belles zones où on peut se faire plaisir, avec des accélérations, des montées, mais voilà, la plupart des zones sont bien, il y a quelques-unes pour déplacer, à moi ça ne me convient pas. Ok, c'est bien, voilà, la deuxième question, je dirais, bon, pas vraiment un peu plus dérangeante, mais bon, c'est quand même quelque chose qui me travaillait à l'époque, c'est quand tu as été champion du monde en 81, il y avait donc le jeune, ton concurrent direct, qui avait dit qu'en 1900, 1980, donc je le cite à peu près 5% de taux d'erreur dans ses propos, il avait dit en 81, il faut dire qu'il y avait une histoire de pneus, à savoir que lui roulait sur Pirelli, et que Michelin venait donc d'inventer le début de ce qui est en ce moment le X11. Alors, penses-tu, très franchement, que si Eddie Lejeune avait eu à cette époque-là les mêmes pneus que toi, est-ce que ça aurait pu changer la donne ou pas ? Alors, déjà, Eddie roulait sur Dunlop, je pense que certaines années, il avait beaucoup d'avantages sur certains terrains, notamment dans le très froid et dans la boue, il avait des avantages sur nous, c'est vrai qu'il n'avait pas les Michelin, il n'avait pas voulu en début d'année, il avait eu un contrat avec Dunlop. Ah, on lui avait proposé ? Oui, Michelin lui avait proposé ? Oui, il avait le choix, et après, donc, c'est clair qu'on avait un avantage, les pilotes Michelin, on avait un avantage par rapport à lui, mais bon, tous les meilleurs, on était équipé en Michelin, sauf lui, je pense qu'il a, les pneus ont joué, mais c'est moralement qu'il a lâché. D'accord. Il a lâché moralement, il a fini loin au championnat, je veux dire, à un moment, il y a eu un tournant, et je pense que même son père le disait, il n'est pas venu faire les 6 jours d'Ecosse. Et nous, on est tous allés faire les 6 jours, on est revenus gonfler à bloc, en pleine forme, et lui, il était resté chez lui, en faisant un petit peu d'entraînement comme ça, nous, on est revenus gonfler à bloc, et derrière, tous ceux qui étaient allés aux 6 jours ont enchaîné les bonnes pertes. Alors, est-ce que s'il avait eu des Michelin, il m'aurait battu ? Peut-être, je ne sais pas, mais franchement, c'est clair, il y avait un avantage par rapport à lui. Je veux dire, on lui offre un droit de réponse, c'est la prochaine fois que je le verrai avec son frère Jean-Marie, il m'a fait la gentillesse de nous accorder une interview à Isola 2000, en 2009, donc c'est il y a 5 ans, donc il va certainement nous regarder, je lui offre un droit de réponse, et puis je pense que vous êtes copain, puisque je veux dire aussi bien, entre-tout. Après, il faut voir, une compétition mécanique, il y a un ensemble, il y a le pilote, il y a la machine, il y a les pneus, et lui, il avait une moto qui était quand même très aboutie par rapport à ce qu'on pouvait avoir, et ça, c'était tout le temps, donc voilà. D'accord, écoute, c'est hyper sympa, et puis on mettra ça sur le site que tu connais, et puis voilà, et puis on nous offre à Heidi un droit de réponse, et puis après, c'est une bonne soirée encore. Merci, salut.